Le début du Tanya En ce jour du 19 qui se lève, commençons par la page de garde, puisque la page de garde elle-même a été écrite par l'admourazaken. A savoir que le Tanya, chaque mot, chaque lettre, l'admourazaken a mis son âme et réfléchi à penser. C'est pourquoi cette page de garde a aussi toute son importance. Il commence par « Sefer l'écouté à Marie », un livre de recueil de paroles, « Khel et Grishon » première partie, « Anikra Bechem Sefer Shed Benoni » qui est appelé au nom du livre des Benonimes. Le Benoni, c'est ce qu'on va appeler l'intermédiaire, mais longuement l'admourazaken va l'expliquer dans les chapitres qui vont suivre justement. Qu'est-ce que le Benoni ? Quel est le travail du Benoni ? Il y a le Tzadik, c'est le juste, celui qui ne fait pas de faute. En dessous, il y a le Benoni, c'est l'intermédiaire, et il y a le Rasha, le mauvais. Ce livre est dédié au Benoni, puisque comme l'admourazaken expliquera durant ces chapitres du Tanya, qu'il est en notre capacité d'être un Benoni. Et donc c'est le livre pour tout à chacun, « Comment servir Dieu ? » De livres, d'écrivains, sains, que leurs âmes reposent au Gan Eden. Le Morazaken, par son humilité, ne voulait pas dire que c'était lui-même, ne veut pas donner son nom. Et par contre, il dit que c'est un recueil. C'est un recueil de ce qu'il a entendu lui-même, de ses maîtres. Mais Yousad, basé à Al-Pasuk sur le verset, « Car elle est très proche de toi la chose, dans ta bouche, dans ton cœur, pour faire. » Ici, l'admourazaken se base sur un verset de la Torah, dans le livre de Devarim. Moshé Rabbi nous dit, « Car la Torah n'est pas loin de toi. » « Car on ne te demande pas de monter au ciel pour dire qui nous mettra une échelle, ni de traverser la mer. » Mais la Torah est très proche. « Befirah, dans ta bouche, ou il vafra dans ton cœur, ça c'est la pensée. » « La asoto pour faire, c'est l'action. » Donc on a pensé par où l'action. Comme l'admourazaken va l'expliquer dans le Tanya, les trois vêtements de l'âme qui sont dans ce verset de Kikarov. Et la chose est « Karov me'od, très proche. » Donc une manière de pouvoir arriver avec notre cœur. « Béder et charouka ou tzara » Par un chemin long et court, « Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. » Alors le chemin long et court, c'est basé sur une histoire avec Rabbi Yoshua Benchanania, qui voulait entrer à Jérusalem et demande à deux enfants quel est le chemin le plus court pour y aller. Il lui répond « Un, c'est le chemin long et court, et l'autre, c'est le court et long. » Il décide d'abord de prendre le court et long, mais le court en effet, il arrivait très vite au muraille. Il m'arrivait, il y a des champs, des vergers, énormément d'embûches, très difficiles à accéder. Donc il fait demi-tour et l'enfant était toujours présent. Il lui dit « Mais tu m'as dit que ce chemin était court et long. » Il dit « Je t'ai dit, court et long. Prends le long et court. » Le long et court, donc certes, était plus long en route, mais plus court, plus simple pour y arriver. Donc c'est ce que l'Admorazakène va nous choisir, comment arriver à servir Dieu par un chemin long et court. On a ici l'ASKAMA. L'ASKAMA, c'est l'approbation. Alors, de manière plus, on va dire, plus globale, c'est cette approbation et en même temps, la possibilité à l'Admorazakène de vouloir imprimer le Tania, puisque de base, il ne voulait pas forcément l'imprimer, mais il était sorti en petit feuillet. Malheureusement, certaines personnes, peut-être mal intentionnées, comme ça sera dit ici dans le texte, ont fait en sorte à ce qu'il y ait des faux, des erreurs, ont modifié. Donc, en fait, l'Admorazakène l'imprime, et il y a les approbations de Rabbi Zusha de Nippoli, ainsi que Rabbi Yudaleib à Kohen. Donc, à SKAMA, cet accord, cette approbation, et c'est avec leur approbation que l'Admorazakène a accepté d'imprimer le Tania, à rappeler que tous deux étaient des élèves du Magui de Mezak. En voyant les écrits de ce Rav, ce Gaon, Cet homme de Dieu, qui est cette loupe éclairée, et bien qu'il a fait, et que Dieu a donné sa bonté, et que Dieu a donné dans son cœur pur, la sorte de faire tout cela, montrer au peuple de Dieu ces chemins qui sont saints. Son désir était de ne pas mettre ses écrits à l'imprimerie, ne pas les imprimer, puisque ce n'est pas son habitude. Râque seulement, du fait que ses fascicules se sont étendues, répandues, parmi le peuple juif, avec plusieurs copies, par des... et par rapport aux nombreuses copies, il y a eu plusieurs erreurs qui sont introduites. On a été donc obligé d'emmener ces fascicules à l'imprimerie. Dieu a éveillé l'esprit des associés, à Vatik, Morino Arab, Mordechai, Ben Morino Arab, Shmola Levi, Lé Havé Akuntrisi, Mahem Lébetatouz Besslavita, donc d'emmener ces fascicules à l'imprimerie, Kéta Slavita, grande imprimerie juive de cette époque. On ne lève pas à la Tava, et à cette bonne action, à Marti, j'ai dit, Yasha Khayla, qu'ils réussissent. Ar seulement, Alou Beliba, Magor Misavif, Minat Foussi. Mais c'est monté dans leur cœur, donc, autour de ces écrits. Acher Rabou, qui ont été nombreuses, Sidarka, Néhazik, ont l'habitude de faire des dommages, de causer des dommages. Olekal Keli Dabimia, Moucharim, ceux qui sont heureux. Il azot gamarnoum bilibéinou. Avec cela, nous avons conclu l'ité n'a skama, de donner l'accord. Les ba'ali harim, ishaïtiadouk, que chacun, que personne ne puisse lever sa main, ve'edra glonni son pied, l'hygrom la matpissimanal, de faire à ceux qui l'impriment, choumheizek aucun dommage, choumheizek aucun dommage, basagat goul, beshoumheizek aucun dommage, en prenant leurs imprimeries, leurs impressions, ce qu'ils ont imprimé. On va assurer, il est interdit également. Les choumheizek aucun dommage, aucune personne, n'est pas assez féer anal, d'imprimer ce livre, sans l'accord de ceux qui l'ont imprimé. Jusqu'à les cinq prochaines années, à partir du jour qui est inscrit en bas. Et ceux qui écoutent mes paroles, viendra sur l'Ubirka Tov, la bénédiction du Mea, à Reni Kotev Tvaray. Voici, j'écris mes paroles, à Doréj Zod, qui demande sur la Lirvod la Torah, pour l'honneur de la Torah, à Yom, Yom, Gimel. Nous sommes aujourd'hui le mardi, chez Nirpal Bokitov, qui a été redoublé de bien, où il dit deux fois très bien dans la Torah. Nous avons la deuxième approbation, qui a été redoublé de l'Ubirka Tov. Ces secrets ont été dévoilés. Quand j'étais assis et m'assagir, c'est notre maître, l'érudit du monde, en parlant du Magui de Mezot. Il a puiser de l'eau, il a puiser sa source de ce puits d'eau vivante, de son Rabbi, donc du Magui de Mezot. Et maintenant, le peuple juif d'Israël se réjouira, en dévoilant ses paroles saintes à Mechoubar, qui est ici, afin d'apprendre au peuple de Dieu. Dans la profondeur de ses paroles, qui est répandu, n'a pas besoin de preuves. De crainte que ce soit abîmé, qu'aucun dommage ne soit fait à ceux qui impriment. Je suis venu ici donner une fermeté, et prévenir que personne ne lève ni son pied ni sa main. Jusqu'à prochaines années, les cinq prochaines années, toujours mentionnés en bas, et ceux qui entendent mes paroles, la bénédiction du bien, j'écris mes paroles, je parle cela, le mardi, parashat tavo, le mardi, de la parashat kit tavo, tav kuf nun vav le perikatan. Yehuda Leib, a kohen, donc, la deuxième approbation. Nous avons ici l'approbation maintenant, des enfants, de la Dmurazake. Haskamata Rabbanim Shiyichyu, bnei hagaon hamechaber, zikhon olivrach anishmatoi. Et yot, jusqu'à Metzlin, puisqu'il a été mis d'accord, il a été mis d'accord, de donner la permission, de faire monter à l'imprimerie, les zikhon le Bnei Israël, que ce soit un souvenir pour les Bnei Israël, qu'atouv d'ivri Yosher, v'hame d'ivri lokimchaim, ces écrits de paroles, de droiture, de vérité, de divre lokimchaim, les paroles d'un Dieu vivant. Chez la donneynu, avinu morinu, v'rabeynu zikhon olivrach an, notre père, notre maître. K'touvim birta, viyado hagedosha, écrit par sa main sainte, batmo lui-même, ulchono hagedosha, et son langage sain, c'est kolt varav kegachaleesh, que chacune de ces paroles sont comme des braises, boharot, brûlantes. Yal hivwa, le vavot, vont enflammer les cœurs, les karvan lavienshe, bachamayim, afin de les approcher à leur père qui est dans le ciel. Urbechem igaretakodesh inikriu. On était appelé au nom de igaretakodesh, les lettres saintes. Chez rubam hayu igaretch, lua ahmed, kvod gdushato, le horot le hamachem. C'est majoritairement des lettres envoyées par l'anmour azaken pour enseigner au peuple. Aderechiel chuba, le chemin à prendre. Bama asar chériasun, et l'action à faire. Comment il fallait-il se comporter ? Puisque dans plusieurs endroits, il a mis des notes dans son livre de l'écouter à Marim. Les paroles de Torah sont pauvres quand ils sont dans un seul endroit, mais riches quand ils sont dans plusieurs endroits. Et d'autant plus, il y a eu ce qui a été innové par ce dernier chapitre de Kontrasachon, sur quelques chapitres, qu'il a écrit. Quand il a écrit son livre de l'écouter à Marim, c'est-à-dire du Tania, un grand approfondissement, raisonnement, sur ce qui est dit dans le Zohar et dans le livre de Kabbalah. qui ont l'air contradictoires, et avec sa compréhension, il remet chaque chose à sa place. On a vu qu'il était apte bien de les relier avec le livre de l'écouter à Marim, qui est la première partie du Tania, les 53 chapitres, et les lettres de Teshuvah mais avec cela. On est venu ici donner une grande force au Xerat Nahash de Rabbanan et le décret Nahash Nahash qui sont les abréviations de trois mots qui veut dire une personne mise en quarantaine par les sages. Deleitla, svata, qui n'a pas de guérison. Autant qu'une morsure d'un serpent n'a pas de guérison. Nahash veut dire un serpent. En même temps ici, c'est mis en quarantaine par les sages d'une manière très grave. Chez l'eau yari michet yad ou que personne ne lève sa main. Les hatpis qui étaient à Vnitam de imprimer comme cela au zéblosé ou l'un sans l'autre durant les cinq années miyom d'ilmata du jour signé ici-bas. Béram cependant qui gondat c'est le doué comme cela il faut faire savoir chez chebe avane teynou arabim avec nos grandes fautes sa futam ou kit ve yado ag dacha ce sont terminés ces écrits sa veyats mo lui-même asher hayu bedik du gadol qui était extrêmement précis le chaser ve lo yater ni une lettre en plus ni une lettre en moins autre une seule lettre le reste que ce petit peu asher nilket ou l'echad qui était récolté un an mais des copies qui étaient éparpillées chez la Talmud chez les élèves et il m'im m'im et si ça se trouve une erreur qui comprendra on trouvera l'erreur de donc ce sera clair que c'est l'erreur du scribe de celui qui a écrit et l'intention sera ici claire c'est à dire à ceux qui ont voulu malheureusement falsifier le Tania donc l'avertissement est clair n'aum parole de Dovber qui était donc le Moura Mitzai le Fils de Mourazaken qui appris la Succesion Bain Abinu 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 Mourinu Rabinu Agon Nechassi Kedosh Yisrael Marana Rabinu Zalman Zal Nishmato Bégin 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 Abinu 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 Mourinu Rabinu Agon Nechassi Marana Rabinu Nishmato Bégin Zalman Bégin 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 Abinu 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 Mourinu Rabinu Agon Nechassi Nishmato Bégin Zalman Bégin Bégin Bonne journée Abinu